J'avais tout préparé sur ma table et j'ai oublié en prenant mon train, donc on a couru à la cantoche. Vous avez oublié votre citron ? Oui, j'ai oublié mon citron et ma patate sur ma table de cuisine, donc on a été à la cantoche. Ah ouais, ça, vive la cantoche, hein Marie ? C'est ma passion. Alors Marie, où est-ce qu'il se passe ? Peinture et fruits, what that is, oignons, tout ça ? Tout, tout, n'importe quoi, prenez alors. Tu écoutes là ? Non, ça c'est pour vous. On va prendre des objets du quotidien pour peindre avec nos enfants à partir de deux ans environ. D'accord. Avant on peut aussi, mais enfin bon, histoire qu'ils comprennent. Oui, ça pour vous, j'imagine que c'est... On peint avec une fourchette, qu'on va toujours peindre avec une fourchette. En fait, c'est ce côté détournement qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va stimuler leur imagination, leur créativité. En plus, c'est hyper sympa à faire. Et ça veut dire aussi qu'on peut sortir juste sa peinture. On met une petite bâche. Nous, on est propre, donc on n'en a pas mis, mais voilà, on met une bâche. Et puis, on laisse un petit peu son imagination, on s'approprie les couleurs, les textures, etc. Et ça, on aime bien faire ça avec le petit. Et puis comme les mercredis, on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, pourquoi ne pas peindre avec un agrume ? Donc voilà, alors attendez, hop, je vais faire ça, parce que sinon, je vais me faire gronder si je massacre la table. Oui. Ah, mais c'est une orange, ce n'est même pas un pamplemousse. Voilà, on voit que vraiment, je suis... Parce que là, vous pensez que c'était un pamplemousse ? Un petit pamplemousse, tout à fait. Ah oui, oui, donc là, on est quand même très, très loin. Enfin, on pensait qu'on était moins loin que ça. Voilà, donc on prend son citron géant. On va appliquer une couleur. Mais faites donc, mon ami, ça va être joli. Ah, je fais pareil ? Oui, bah vous trempez. Alors moi, comme c'est une orange, Marie, oui, une orange. Oui, oui, j'avais bien vu. Voilà, qui vient de l'oranger. Donc on met de la peinture sur son orange. Donc ça, bon, comme c'est un citron, normalement, l'enfant, il arrive mieux. Voilà, venez, venez, on fait une compo. Hop, et on appuie comme un petit tampon. Le problème, c'est que je n'arrive pas du tout à la récupérer. Oui, parce que normalement, c'est un citron. Voilà, c'est super. Mais qu'il y a, je ne sais pas, une autre feuille. Venez, on fait une compo à grume, là. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Alors évidemment, avec un citron, c'est plus pratique. Mais surtout, je ne comprends pas. L'intérêt, c'est de faire des ronds. Ça fait des tampons. Mais vous voyez bien quand même que c'est joli. Alors plus, là, elle est très juteuse. Donc ça jute un petit peu. Ah bah oui, depuis Damien Le Chien, vous savez. On aime bien. Alors ensuite, on m'a fait sa petite compo d'agrume. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit mouchoir et on fait une compo. Écoutez Marie, écoutez. Bah oui, regardez comme c'est beau. Ah non, écoutez, non, Marie, c'est. Ah oui, c'est beau. Ah non, c'est vraiment, c'est d'une beauté. Oui, si vous avez deux ans, vous trouvez ça super cool, là. Ah oui. Voilà. Bah oui. Alors ensuite, vous pouvez prendre un petit ballon de baudruche. Mais il faut vraiment avoir deux ans. Oui, bah oui. Ou moins, prenez un petit ballon de baudruche. Si vous ne pouvez pas voir. Oui, allez-y, allez-y, c'est cadeau. Ballon de baudruche, même principe. On va gonfler plus, plus ou moins. Ok, donc je le gonfle ? Oui, oui, alors je l'ai trop gonflé. Attendez, je vous en gonfle un, pas trop. Merci, c'est ça. Est-ce que vous répétez, Marie, vos chroniques ? Ah oui, mais je leur ai dit, je ne vais quand même pas gonfler un ballon. Vous savez bien que je sais gonfler un ballon. Voilà. Oui, oui, Marie, bien sûr. Bien sûr. Donc, le ballon, encore plus sympa et plus simple. On ne gonfle pas trop, vous voyez, sinon ça ne rentre pas dans le... Et on va venir appliquer. Écoutez, Marie... Mais oui, regardez comme c'est beau. Écoutez... Mais oui, c'est sympa, regardez-moi ces petites choses. Non, c'est rigolo. Alors, moi, il y a de peinture. Mais oui, c'est rigolo, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ça soit marrant et ludique. Ça, c'est sympa, ça ne coûte pas cher, regardez. Ah non ! Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah non ! On ne craint plus que ce soir de prix. Benjamin Muller, je vous entends. Fourchette. Oui ! Mais oui, pourquoi on ne peindrait pas la fourchette ? Mais pourquoi pas ? Ah oui, regardez, comme c'est drôle de prendre la fourchette, non ? Ah oui, oui, oui. Là-dedans, c'est un peu les griffes de Freddy, mais enfin, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ah oui, c'est vrai que je n'avais peut-être pas dû prendre le rouge. Ensuite, la bouteille ! Non, écoutez, non, là, franchement, on tient vraiment quelque chose. La bouteille, vous savez bien, une petite bouteille de Kezak qui traîne, hein ? Oui, là, il va falloir en citer d'autres. Il va falloir en citer d'autres, merci. Bon, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Regardez, on peut faire... Ah oui ! Alors là, vous faites, au préalable, tenez-moi ça, une branche. Alors, je n'ai pas de pinceau, parce qu'évidemment, là, vous faites une branche de feuille. Ah, magnifique. Voilà, et là, faites-moi donc les péteaux. Avec le doigt, là, je suis obligée de... Non, non, pas avec votre doigt, avec votre... Ah oui ! Ah non, là, je fais les péteaux, d'accord. Ok, j'ai compris. Voilà, vous avez compris. Ah oui, j'ai eu du temps. Donc, on a plein de choses. On peut aussi prendre un rouleau de papier toilette. Bon, bah, nous, on n'en avait pas, parce qu'il est resté avec mon citron et ma patate. Donc, on a pris un gobelet de la machine à café. Qu'on va venir en tailler avec nos petits ciseaux. Voilà. On les trempe. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un tourbillon. Regardez, un tourbillon. Oui, c'est super. J'ai du mal à croire que ça passe à la télé, mais... Mais si, mais si, parce qu'en fait, les idées les plus bêtes, hein ? C'est celles qui marchent le mieux. Mais de toute façon, l'idée de ce genre de choses, on est d'accord, c'est de laisser ses enfants patouiller, imaginer. Exactement. En fait, là, chacun de ces ateliers peut être fait à mercredi. Je vous tiens jusqu'à Noël avec ça. Aujourd'hui, on peint avec le PQ. Hop, super. Regardez. Et pour... Et l'oignon, enfin... L'oignon, c'est comme vous voulez, mais je n'avais pas envie de vous faire pleurer. La Saint-Valentin, vous prenez votre rouleau de papier toilette, ok ? Paf, regardez, facile, ok ? On fait un cœur. Ouais, vous avez reconnu. Voilà, du rouge. Et hop, qu'est-ce qu'on fait ? Bah oui, oui. Hop, des cœurs. Regardez. Et vous avez votre tuto carte de la Saint-Valentin. Dommage, j'aurais dû le garder. Hop là. C'est un... Magnifique. Voilà. Écoutez, je ne sais pas lequel je préfère. Écoutez, mon cœur balance. La brume. Je pense quand même que mon préféré est celui-là. Oui. Parce que si on prend un citron, on va vraiment avoir l'intérieur du citron imprimé. Et ça, ça va être superbe. Je pense qu'on prend un citron, on va vraiment avoir l'intérieur du citron, on va vraiment avoir l'intérieur du citron, on va vraiment avoir l'intérieur du citron, on va 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 avoir l'intérieur du citron. Merci.